Allons retrouver nos analystes, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque. Alors, Québec est à la recherche d'un PDG pour diriger Santé Québec. Claudie nous parlait des noms qui commençaient tranquillement à circuler. Emmanuel, deux personnes avec un style de gestion peut-être un peu différent. Une qui est chez Ivanoué à Cambridge et une autre personne qui a dirigé le CIUSSS à la Capitale-Nationale. Oui, puis on voit, moi je vois dans ça l'espèce de tandem idéal. C'est bon, c'est peut-être pas eux finalement qui seront retenus, mais M. Dubé, tiens, Nathalie Paladichev qui dirige Ivanoué-Cambridge, comme vous dites, c'est une gestionnaire et c'est un peu l'idée de retirer la gestion du réseau de la santé du ministère. On ne veut plus une gestion bureaucratique. On veut des gens qui sont des experts en gestion pour gérer le changement, obtenir des résultats. Et ça, c'est une expertise en soi, être gestionnaire. Ça n'a rien à voir avec le réseau de la santé et tout le reste. Mais bien sûr, pour ça, ça prend un bras droit. Qui sait comment il fonctionne, le réseau de la santé, et qui sait, pour reprendre un mot à la mode, quels sont les bloquants. M. Delamare est justement celui... Oui, le débloquant. Le débloquant qui a été choisi par M. Dubé en ce moment pour l'aider à améliorer le flot dans les urgences, trouver les solutions aux problèmes persistants d'organisation. Et c'est un peu ça, finalement, la logique de Santé Québec. C'est de repenser la façon de faire fonctionner le réseau de la santé pour le sortir, finalement, de ses silos, de ses chasses gardées et de ses mauvaises habitudes. Mario, es-tu d'accord avec ça? Moi, oui, mais j'ai quand même compris ce matin. J'ai eu la chance de recevoir en entrevue Christian Dubé pour poser des questions un peu plus précises sur tout ça, les personnes, les profils. Puis j'ai un peu compris sa pensée. D'abord, c'est clair que pour lui, ça prend quelqu'un qui vient du privé. Puis il dit que c'est une équipe qu'il va gérer. Il y a le PDG, puis une équipe clé autour. Donc, dans cette équipe-là, ça ne peut pas être juste des gens qui sont déjà dans le secteur public. C'est comme on va retourner dans le même bain. En même temps, il reconnaît que si tu avais juste des gens de l'extérieur, il y a un manque de connaissance du réseau, un manque de connaissance du terrain. Même s'ils sont compétents, ils vont se faire manger par la machine puis ils ne réussiront pas à connecter avec. Donc, dans son esprit, c'est soit, genre, cette vice-présidente, cette présidente qui serait nommée venant du secteur privé, puis on lui donnerait des vice-présidences, des personnes qui connaissent bien le réseau ou l'inverse. Mais je sens que dans sa pensée, la combinaison de gens qui viennent du privé, qui viennent de l'extérieur et de gens efficaces mais qui connaissent le réseau, c'est un mariage qui est incontournable. C'est le seul mariage qui peut amener à un succès. Oui, pourtant, M. Delamare, Paul, vient d'un CIUSSS de Québec. C'est justement dans ce concept-là. Donc, la PDG, c'est une gestionnaire. Lui, il serait le chef des opérations dans ce concept-là. Donc, une sorte de tandem. Mais il y a d'autres noms qui circulent. Et l'opération est délicate, là, parce que c'est un peu comme refaire l'organisation du service des pompiers pendant que le feu est pris dans la moitié de la ville. C'est un peu ça qui se passe dans le réseau de la santé. Et tu n'as pas le droit à l'erreur, puis il faut que ça se fasse rapidement et efficacement. D'autres noms circulent. Mais lesquels, Paul? L'appel de candidature sera fait la semaine prochaine. Bon, on entend tout le monde la même chose. Sophie Brochu, bon, ça va. Il ne faut pas sortir, me dit-on, de l'équation, le nom de Fabrice Brunet, qui a été, jusqu'à l'an dernier, qui a dirigé le CHUM à Montréal, qui a lancé une sorte d'institut d'excellence en santé publique ici à Montréal. Mais ça ne fait qu'un commencé. Les partis politiques à Québec, ils vont tenir au cours des prochains jours, premier caucus de 2024. On vous a demandé aujourd'hui, c'était quoi leur défi, dans le fond, en ce début d'année? On va commencer avec la CAQ. Mario, efficacité. Paul, une boussole. Tiens, tiens. Emmanuel, la discipline. Mario, as-tu l'impression que la CAQ n'a pas été assez efficace dans les derniers mois? Bien, j'ai surtout l'impression que c'est... Tu sais, Manet, un parti doit revenir à l'essentiel. Pourquoi les gens ont élu la CAQ? C'est un parti où le chef venait du monde des affaires, plusieurs ministres venait du monde des affaires, puis ils disaient, bien là, nous autres, la santé, l'éducation, tout ce qui ne marche pas, on va faire marcher ça. Je simplifie, mais c'est un peu ça quand même. Bien là, faites-le marcher. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça opère. Toute la réforme de la CAQ qui s'est plantée, les hôpitaux, ce n'est pas mieux qu'avant, les écoles, ça n'a pas été facile. Je trouve qu'à un moment donné, il faut que les gens disent, OK, on a choisi des gens qui avaient une expérience de gestion, bien, gérer pour que ça marche un peu. On ne s'entend pas que ce soit parfait, mais on s'attend à ce que ça s'améliore au moins. Emmanuel? Oui, moi, je mets discipline parce que c'est l'indiscipline qui a beaucoup plombé le gouvernement Legault, celle du premier ministre, en particulier l'automne dernier, que ce soit sa déclaration spontanée de ressusciter le troisième lien au lendemain de la défaite de Jean Talon, toutes les fois où il a réussi à mettre de l'huile sur le feu pendant les négoires avec le secteur privé parce qu'il décidait, avec le secteur public, parce qu'il décidait de s'en mêler ou pas. C'est la discipline, au début, qui a fait le succès de la CAQ. Où on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on y arrive? Et ça, je pense que c'est essentiel que le gouvernement y retourne. Moi, je vais y aller très, très rapidement. La boussole, parce que le premier ministre en souhaitait une dans son bas de Noël, mais en même temps, en politique, c'est tellement important. Enfin, savoir d'où on vient, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est savoir où on va et où s'en va ce gouvernement, quel est le cap général de ce gouvernement. C'est un peu dans la foulée de ce qu'Emmanuel et Mario disent. Je pense que c'est leur grand défi. Le Parti libéral du Québec, Mario, t'as parlé de pertinence. C'est un mot qui est quand même lourd de sens. Non, mais c'est un parti qui doit retrouver une capacité de faire des interventions qui touchent les gens, qui marquent les gens sur l'actualité du moment, trouver des solutions. Le Parti libéral a quand même beaucoup de difficultés à occuper l'actualité. À un moment donné, il faut être capable de te coller sur ce que les gens attendent. Emmanuel? Oui, je suis très fâchée contre Mario, parce que moi aussi, je voulais le mot pertinence. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Mais Mario a fait ses devoirs avant, Emmanuel. Mais oui, il a livré ses réponses avant moi. Je me suis fait doubler au fil d'arrivée. Moi, je vais mettre direction, parce que c'est un peu le problème de ce parti-là en ce moment. Pas tant qu'il n'y a pas de chef qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est, dans quelle direction il veut aller et quel est le sens de son intervention politique. Moi, c'est reconnexion, Julie, parce que, allô, allô, est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que quelqu'un nous entend? Allô, ici, le Parti libéral du Québec. Je fais une blague. Mais tant que le parti n'aura pas été en mesure de rétablir son lien avec ses fondements historiques, qui est le Québec francophone des régions, oubliez ça. Oui, le Parti québécois, Mario, c'est de conserver les acquis, finalement, aussi. Ah, bien oui, bien oui. La consolidation, c'est une chose de monter haut dans les sondages. Il y a une partie de ça, présentement, que c'est de l'air. C'est des gens qui disent, ah oui, je suis devenu péquiste, je n'aime bien pas le Saint-Pierre Plamondon, mais les gens, ils sont péquistes depuis un mois, deux mois, trois mois, c'est tout nouveau, on l'a aimé, on l'a trouvé le fun. C'est consolider ça comme étant des gens qui vont se mettre à croire au Parti, durcir leur adhésion. Bon, Emmanuel, on comprend évidemment la souveraineté, mais Paul, gravité, qu'est-ce que tu as voulu dire? Pas dans le sens que l'heure est grave, dans le sens défier la loi de Newton, la loi de la gravité. OK, ouh, c'est profond, ça! C'est utile, parce qu'en politique, bon, on peut monter, certains diront que c'est facile de monter, c'est plus difficile de se maintenir ou de continuer à progresser. C'est le défi de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Emmanuel, pour Québec solidaire, le défi? Moi, je dis l'enthousiasme. C'est un parti qui mise sur le fait de réinventer une société, d'avoir un projet plus inclusif, où tout le monde a une place. Puis la façon dont ils nous le vendent, c'est tellement lourd, c'est tellement triste. Si ce parti-là veut réussir à percer à l'extérieur de ces gérons habituels, il faut qu'ils réussissent à faire rêver les gens. Mario et Paul en terminant? C'est le contraire. Ça se ressemble à terre-à-terre, réalisme. Je pense qu'on est... Oui, oui, je pense qu'on est... Vas-y, Mario, je pense qu'on pense la même chose. Vas-y. Non, mais c'est ça. Il faut qu'ils soient proches des préoccupations des gens. Ce qu'ils ont réussi à faire quand même sur certains dossiers comme le logement en cours d'année, mais il ne faut pas que ça apparaisse trop théorique et idéologique, leur patente. Paul? Eh bien, c'est un peu ça. Tant qu'ils feront des gens en région, par exemple, qui ont des VTT, des motoneiges, des pécopes pour aller à la pêche ou à la chasse, feront de ces gens-là des méchants. Il n'y a rien qui va marcher pour Solidaires ailleurs qu'à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada